GPS, c'est l'histoire d'Ariane, qui est une journaliste de faits divers au chômage et qui, depuis son chômage, n'arrive plus à sortir de chez elle. Elle a l'impression que si ce n'est pas pour travailler, il n'y a aucune bonne raison de sortir. Sandrine, sa meilleure amie, partage avec elle sa localisation pour la convaincre de mettre le nez en dehors de chez elle sans se perdre. Et elle l'amène au parc de ses fiançailles avec un point rouge qui symbolise sa localisation. Tout se passe bien, le mariage se passe très bien, sauf que le lendemain, Sandrine a disparu et ne reste d'elle que ce point rouge qui est son partage de localisation. Et Ariane se met, sans sortir de chez elle, à suivre Sandrine à la trace, à travers cet avatar numérique qui est le point rouge. Oui, quand j'ai commencé le livre, l'intention première, c'était d'adapter, très librement, fenêtres sur cours, en me demandant comment la fenêtre était un nouvel outil de voyeurisme. La fenêtre du téléphone, alors que dans le film de Blitchcock, c'est donc la fenêtre des voisins. Et le fait que Ariane soit journaliste de faits divers m'intéressait parce que je voulais... J'ai l'impression que les faits divers, c'est comme des fictions qu'on se raconte, que toute la société se raconte et qui fait presque lien et qu'on se raconte un dîner. Comme ça, on peut se raconter quelque chose de terrible en ayant l'impression que ça n'est pas vraiment arrivé et en même temps en ayant le petit frisson de ça s'est vraiment produit et je le raconte aux autres. Voilà, il y a un espace très trouble dans le fait divers, donc je voulais que la narratrice soit dans cette ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois elle soit passionnée de faits divers, elle se les raconte pour se faire peur comme on regarde un film d'horreur et en même temps, un vrai fait divers va lui tomber dessus et là, ça va complètement changer son rapport au réel et à ce qu'elle écrit. Oui, Ariane, elle est à la fois passionnée et en même temps, elle est dépressive. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé sa raison de vivre en lui enlevant son travail, que pour elle, les faits divers et le travail est tellement la raison de vivre qu'une fois qu'elle n'a plus ça, elle ne sait plus comment se positionner dans le monde. Et ça, je me reconnais là-dedans dans la mesure où quand on n'a plus rien à raconter, quand on ne peut plus se raccrocher à quelque chose que l'on raconte, qu'est-ce qui nous tient au monde ? C'est ça aussi que j'explorais dans le roman, que je voulais explorer dans le roman. Mais cet aspect passionné d'Ariane, c'est vrai qu'il est traduit de manière très étrange dans le roman parce qu'elle est obsessionnelle autant que passionnée. C'est-à-dire que le point rouge, elle se focalise dessus, elle part dans une enquête complètement folle vue seulement depuis son téléphone et elle n'arrive plus à s'en décrocher. Donc la passion tourne à l'obsession dans le cas d'Ariane. Pour moi, la littérature, c'est un contrepoint. Dans GPS, ce que je voulais explorer aussi, c'était la place qu'a le numérique comme source de vérité. C'est tellement un appendice à notre corps aujourd'hui, le téléphone, qu'on s'en sert comme si c'était un outil, une diseuse de bonne aventure, comme s'il allait tout nous révéler et on a tendance à croire tout ce qui est sur le téléphone. Déjà parce qu'il y a le pouvoir de l'image sur le téléphone, mais aussi parce qu'on s'en sert pour faire des recherches. Wikipédia, si on a un doute, on fait OK Google, on demande une information et on a tendance à la croire. D'où les fake news, etc. Et la littérature, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'en se présentant comme un espace de fiction, il laisse aussi au lecteur la possibilité de se faire son propre univers, de se positionner justement dans le monde qui est proposé dans le livre, comme il l'entend. Et c'est ça qui m'intéresse, je crois, dans la littérature. C'est de plonger dans des univers qui sont présentés comme fictionnels, mais qui peuvent nous faire réfléchir à notre monde autrement. Oui, et je crois que GPS aussi, c'est une histoire d'amitié. C'est ce que je voulais explorer, parce qu'on parle souvent de la technologie comme quelque chose de froid. Or, ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. Je ne voulais pas traiter ça de manière, la technologie, dans l'impact qu'elle peut avoir vraiment dans nos vies, de manière quasi-documentaire. Ce qui m'intéressait dans GPS, c'était de me saisir de cette matière pour en faire quelque chose de chaleureux, pour réfléchir à aussi quel lien ça crée entre les gens. Et là, GPS, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Ariane et Sandrine, entre une narratrice et un point rouge, et voir quel rapport à l'autre on peut avoir sur ce support.